Le vrai moteur, c'est aussi la réussite de ces jeunes et le regard qu'ils nous renvoient. C'est-à-dire qu'on rencontre des jeunes extraordinaires, d'humilité, de talent, de force, d'intelligence. Et ça, c'est quand même un immense plaisir d'entendre parfois, dire par certains d'entre eux, qu'on a un peu contribué à changer pour beaucoup d'entre eux la marche de leur destin. Et donc, sans Article 1, je ne serai pas l'aujourd'hui. Et donc, je remercie Article 1 de prendre comme mentorée. Merci ! Je suis mentor Article 1 depuis 5 ans et je suis très heureuse d'être mentor. La mission d'Article 1, c'est d'accompagner des jeunes qui viennent de milieux défavorisés, de milieux populaires, à leur disposition des services, des outils, par exemple des outils digitaux, par exemple des ateliers, du mentorat, des aides au financement. Je pense que les jeunes en France n'ont pas forcément beaucoup confiance en l'avenir. Et du coup, il faut qu'ils aient confiance en eux. Et que le mentorat, ça permet peut-être de renforcer cette confiance en eux ? C'est que maintenant, je suis plus sereine. Je sais où je vais. Je sais qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je ressens, qui peut vraiment m'accompagner de A à Z. Nos quatre axes de travail à Article 1 sont d'abord l'orientation. On travaille sur la question du choix des études pour les étudiants qui sont au lycée. Deuxième métier, c'est l'accompagnement dans les études supérieures. Le troisième métier, c'est l'accès à l'emploi. Et le dernier métier, celui qui relie l'ensemble finalement, c'est au-delà de la réussite individuelle que vous aurez pu vivre avec Article 1, c'est de vous réengager. C'est qu'on veut que vous soyez porteur d'une réussite collective. On n'est pas isolé, on est toujours en contact avec les autres. On est toujours dans l'action. On parle des projets, on parle des ateliers, on parle des futurs week-ends qu'on va organiser. Avant, je ne pensais pas que c'était possible que je puisse, moi, tout seul réussir à faire ce genre de choses. Et du coup, on a été dans le programme Maison et Article 1, avec une professionnelle qui m'accompagne, ma mentor, qui m'accompagne au quotidien. Je pense qu'Article 1, pour moi, en ce cas, c'était vraiment un accélérateur de vie. De trouver de plus en plus rapidement ce que je voulais faire à travers mes échanges avec les professionnels qui venaient, avec mon parrain, avec les étudiants qui vivent au sein des résidences. J'ai un peu plus de certitude sur comment va se profiler mon parcours professionnel. L'objectif d'ici 2020, c'est d'être effectivement à 100 000 jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada